Chez Masculin.com, on sait que vous aimez bien les sportives. Alors aujourd'hui, nous avons à laisser le modèle le plus véloce d'un constructeur. Alors, ce n'est pas une Nissan GT-R, ce n'est pas une Audi. Non, je vérifie, ce n'est pas une Audi. C'est le Kia Soul Sport et ses 204 chevaux. Alors, nous voilà à bord de ce Kia Soul Sport, qui bénéficie donc d'un moteur de 204 chevaux. C'est un moteur que l'on a déjà vu sur la Kia Proceed GT et qui donc vient se greffer sur le petit crossover de Kia. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener en voyage cette voiture. On va lui rappeler un peu sa jeunesse, vous allez voir. Alors, je roule depuis une petite centaine de kilomètres, ce qui permet de faire mon premier bilan de consommation. Alors, ce moteur consomme quand même pas mal. Par exemple, là, on est sur une légère montée en mode sport. On monte à 15 litres au 100 dans ce moment-là. Depuis le début de notre parcours, on est à 9 litres 3, ce qui est quand même une consommation assez élevée, disons-le. Donc, il y a quelque chose qui se dégage de cette voiture, c'est quand même qu'elle est agréable, il faut dire ce qui est. Par contre, elle consomme, il y a un budget essence à tenir par derrière. Le grand air, ça fait du bien. Nous sommes arrivés au Havre. Alors, pourquoi le Havre ? Eh bien, tout simplement parce que les Kia Soul sont fabriqués en Corée du Sud et quand ils arrivent en France, ils sont acheminés par bateau. Ils arrivent sur le port du Havre, dont il ne faut jamais sous-estimer la puissance. Alors, je ne sais pas si ça fait plaisir à notre véhicule. En tout cas, on va reprendre la route, on va continuer à le découvrir sur les routes du Havre et sur les villes et villages à l'entour. C'est parti ! Le châssis du Soul est le même que celui de l'Aside. Les réglages sont bons, on a un bon confort de suspension, c'est ni trop ferme ni trop souple. En fait, la voiture est vraiment agréable à conduire. La direction est précise. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit un modèle réellement sportif et on va retrouver certains défauts que l'on avait déjà constatés sur l'Aside GT comme par exemple une remontée de couple assez importante. La boîte automatique à double embrayage et à 7 rapports est souple d'usage et permet en 0 à 100 en 7,8 secondes d'après les chiffres du constructeur. Une valeur testée par nos soins et qui s'avère exacte. Au final, ce Soul Sport est même plus intéressant à conduire que la Procide GT. Côté look, le Soul reste un SUV jeune et décalé. Cette version Sport se distingue par des jantes en alliage de 18 pouces, une calandre avec des projecteurs à LED tout rond et relié par un liseré rouge, et une double sortie d'échappement. Pas d'excès de style, mais le Kia Soul est plutôt fun dans le paysage urbain. Il est temps de s'intéresser à la vie à bord, allez, suivez-moi ! Parmi les choses pratiques au quotidien, on peut noter la présence d'une double prise de lume cigare, d'une boîte à gants qui est réfrigérée, et puis bien sûr, l'indispensable porte-bouteille. Globalement, le Kia Soul est très bien équipé quel que soit le niveau de finition. Notre modèle dispose d'un volant et de siège chauffant, d'un limitateur régulateur de vitesse, d'un écran tactile de 8 pouces, de la climatisation automatique, ou encore d'un système audio signé JBL. Et pour la touche sportive, on notera la présence d'un volant spécifique à mes plats, et de sièges mêlant cuir et tissu. Si on s'installe à l'arrière maintenant, on se rend compte qu'il y a largement de la place pour deux passagers, donc on pourra voyager à quatre dans la voiture sans souci. Par contre, concernant le coffre, il a un volume de 354 litres. Et là, par contre, on aura du mal à mettre les bagages de toute la famille. Alors après quelques 700 km parcourus avec ce Kia Soul Sport, force est de constater que c'est plutôt une bonne surprise. Il est bien équipé, il est agréable à utiliser, et puis il a un moteur qui est pêchu. Par contre, qui dit moteur pêchu, dit aussi un véritable gouffre à essence, et donc un gouffre financier. Il faudra songer à faire une bonne négociation lors de l'achat. En tout cas, c'est un choix à tenir compte lors de l'achat d'un petit crossover, parce qu'il a encore de beaux restes. Et puis, c'est un concurrent assez redoutable tout de même au Nissan Juke Nismo RS. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais sur Masculion.com. – Sous-titrage ST' 501